Julie adore dessiner. Et lorsqu'elle esquisse un moment de sa vie ordinaire, il y a toujours un autre personnage qui s'invite dans la scène, sa maladie. J'ai dessiné, moi et ma mère en train de prendre un pique-nique avec la mucoviscidose à côté. C'est un handicapement, mais ça se voit pas, c'est aveugle. Julie est née avec la mucoviscidose, une maladie génétique incurable qui touche principalement les poumons et le système digestif. Avant, j'avais quelqu'un dans mon école qui voulait pas s'approcher de moi parce qu'elle avait trop peur. Donc ça, ça m'énervait un peu. Après, je l'ai dit à la maîtresse, et la maîtresse, elle m'a expliqué qu'on pouvait pas l'attraper. Et oui, c'est vrai. Je m'appelle Julie, j'ai 9 ans, et je vis avec la mucoviscidose, une maladie génétique. Elle me suit partout. L'enfance de Julie est rythmée par les soins à la maison et les rendez-vous médicaux. Accompagnée de sa mère, elle se rend tous les 3 mois dans un centre spécialisé du CHU de Nantes pour faire un bilan. Ses poumons sont très sensibles aux infections. Il faut absolument les surveiller pour ralentir la progression de la maladie. Tu tousses pas en ce moment ? Un an. C'est vrai que ça fait un an qu'on trouve pas de bactéries dans tes petits crachats, dis donc. À ton avis, pourquoi on trouve pas de bactéries dans tes petits crachats ? Je me lave le nez. Toujours ? Non, mais souvent. Souvent ? Parce que les deux fois où tu as eu besoin d'un petit traitement antibiotique, c'était le nez. Oui. À cause d'une anomalie génétique, le mucus, cette sécrétion qui aide à nettoyer les voies respiratoires, est trop épais et trop visqueux. Il s'accumule et obstrue les poumons. La respiration devient alors plus difficile. Le risque d'infection augmente. Ce sont ces infections qui finissent par abîmer les poumons progressivement. On va essayer d'attraper un petit mucus ? Un petit crachat ? Non. Eh bien si, on va essayer. Tu inspires, il faut que ton thorax se soulève. D'accord ? T'es prête ? Eh bien c'est moi. On essaye d'en faire dix tranquillement. Pour traquer l'infection, Valérie, la kinésithérapeute, va utiliser un aérosol avec de l'eau et du sel. Hop, on pose. Ça fait tousser ton truc. Eh bien c'est fait pour ça, figure-toi. L'objectif est d'hydrater le mucus pour le faire sortir. Super ! Allez, c'est de tousser fort et on met le petit crachat. Ah, il arrive là. Tu l'as dans la bouche ? Tu te déposes délicatement. On regarde comment il est ? Il y a quelle couleur ? Jaune. Cette couleur n'est pas bon signe et inquiète Émilie, la maman. En général, c'est signe qu'il y a peut-être une infection ou une petite bactérie. Donc ça va partir au labo et puis dans quelques jours, on aura des informations. Et puis on verra, mais ce ne serait pas une bonne nouvelle. À chaque analyse, c'est la même angoisse. La mucoviscidose est une maladie qui tue. Des soins d'une à deux heures par jour, aucun traitement curatif pour l'instant. Un malade sur deux n'atteint pas l'âge de 34 ans. C'est comme si on s'engageait dans une course de voiture. Et qu'il y a une voiture où c'est la maladie, et l'autre voiture, c'est l'enfant. Et ils font un peu la course. Et puis il y a la voiture de la maladie qui essaie toujours de passer devant. Quand il tousse, quand il est malade. Et l'idée, c'est d'essayer de la doubler et de prendre de l'avance sur elle. Dans cette course contre la montre, la maladie a parfois un temps d'avance. C'est ce qui est arrivé à Manon, 25 ans. Il y a plus d'un an, elle était au plus mal. Elle suffoquait, diminuée par la maladie. Elle confiait alors sa détresse sur les réseaux sociaux. Écoutez, moi ça ne va pas fort non plus. Je suis plutôt encombrée, mes poumons sont très sensibles. Ce n'est pas la joie, mais on essaie de faire en sorte que ça aille un minimum. J'aime bien figer les moments dans le temps aussi, pour me souvenir des périodes. Là, en les voyant, c'est vrai que je me rends compte comment ça a été dur. Je mettais un quart d'heure pour juste me lever et m'asseoir sur le rebord de la baignoire, parce que j'étais tellement essoufflée de faire la distance entre le lit et la baignoire. Et en fait, ça, je ne me rendais pas compte. Seule une greffe des poumons peut alors sauver Manon. On commence sérieusement par les greffes. Donc je ne vais pas le cacher, ça fait peur. Enfin, s'il y a plus de bénéfices que de risques, voilà, on ne va pas cracher dessus, clairement. Aujourd'hui, Manon va mieux. Elle a eu beaucoup de chance, car la greffe a finalement pu être évitée. Elle a rendez-vous à l'hôpital pour réaliser un test qui va évaluer son atteinte respiratoire. Quand tu te sens prêt, une belle inspiration, un grand coup sec et on maintient le plus longtemps possible. Ok, c'est parti ? Super, ça. Allez, tiens, là. Super. 41. Ouais, c'est bien. C'est cool. J'ai retrouvé la capacité respiratoire que j'avais de base, en fait. Manon est descendue très bas, jusqu'à 27% de capacité respiratoire. Une personne qui n'est pas malade est autour de 100%. On fait un dernier BVMS ? Si. Doubler sa capacité respiratoire sans passer par la greffe, C'est une situation exceptionnelle pour un malade de la mucoviscidose, car Manon bénéficie d'un tout nouveau protocole révolutionnaire. On fait une deimporte quelle qui sait, On fait la petition, On fait la decision.